donc je m'appelle barbara abel et je vous présente aujourd'hui mon dernier roman paru au mois de mai aux éditions bellefond donc c'est un thriller psychologique qui s'intitule je t'aime et c'est vrai que j'avais envie d'aborder un thème peu commun pour un thriller pour voilà ce genre de littérature c'est à dire l'amour ce que j'aime bien mettre en scène ce sont des gens ordinaires à qui il arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire et d'écrire en fait ce moment où l'ordinaire bascule dans l'horreur et donc ce roman ci n'échappe pas à cette envie que j'ai d'aborder ce ce quotidien complètement explosé en mille morceaux dans ce roman et donc ce roman met en scène quatre femmes d'âge différent mais qui représentent chacune d'elles un aspect de la famille qu'on connaît aujourd'hui donc il y a le couple classique à travers le personnage de solange il y a la mère seule à travers le personnage de nicole et il y a la famille recomposée à travers le personnage de maude qui est la maman et d'alice sa belle fille enfin qui est la fille de son nouveau compagnon et à travers un petit détail enfin ce domino qui va entraîner la chute de tous les autres donc quelque chose qui en apparence n'est pas très très grave va se produire un drame qui va faire exploser ces quatre types de famille et surtout qui va mettre à mal ces quatre femmes dans les destins vont être complètement bouleversés et qui vont devoir s'affronter l'une l'autre alors que ce n'est pas du tout leur leur intention au départ et donc ce que j'avais aussi envie de faire à travers ce roman c'est mettre en scène des personnages qui qui ne sont pas qui ne sont pas des méchants entre guillemets c'est à dire que dans le thriller en général le roman le polar le roman noir voilà ce genre de littérature il y a toujours normalement un méchant donc que ce soit un psychopathe un pervers narcissique enfin voilà qu'un personnage qui a essayé de détruire les autres personnages ici non il n'y a aucun de ces personnages tous tous mes personnages sont des gens comme vous et moi voilà avec des qualités et des défauts mais pas ils sont pas des personnages qui ont un traumatisme caché des cadavres dans le placard ou sont pas des pervers sont pas des psychopathes sont juste des gens normaux mais voilà les événements qui vont arriver vont faire qu'ils vont devoir faire des choix et 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 poser des actes qui ne sont pas spécialement en accord avec leur nature première alors rien n'est plus proche de l'amour que la haine c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est apparu pendant la rédaction de ce roman c'est à dire que avec un titre comme celui là je parle d'amour c'est ça qui m'amusait aussi c'était à travers un thriller c'était parler d'amour donc j'évoque l'amour un peu sous toutes ses formes l'amour du couple mais aussi l'amour maternel l'amour paternel et et je me rendais compte qu'en faisant évoluer les émotions de mes personnages cet amour menait dans la plupart des cas à de la haine évidemment puisque c'est un peu le moteur aussi de de ce roman et donc et donc voilà je à la fin de la rédaction je me suis dit mais en fait le sentiment de haine est très proche de l'amour et vice versa le sentiment d'amour est très proche de la haine même dans son expression quand est quelqu'un on pense beaucoup à lui on pense tout le temps à lui on a quelque chose dans le ventre on a quelque chose dans la gorge ça devient obsessionnel alors évidemment c'est pas dans le dans la même direction que l'amour mais quand on est amoureux de quelqu'un on pense tout le temps à lui on a quelque chose dans le ventre quelque chose dans la gorge ça devient obsessionnel aussi face à peu de devenir et donc voilà j'ai j'ai trouvé ça très intéressant de me rendre compte à quel point la haine pouvait être proche de l'amour évidemment c'était du pain béni pour moi à travers ce roman c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti